Quand je suis venu il y a 25 ans pour travailler sur Beta Pictoris, nous avons analysé, dans le cadre d'un stage d'étudiant, analysé ces images et on a fait les premières images très très proches de l'étoile, des poussières autour de Beta Pictoris. Il y avait déjà des images qui avaient été faites de poussière très très loin et nous avions, à cette époque-là, obtenu les images les plus proches. Alors, c'est une performance qui a été depuis très largement dépassée avec l'optique adaptative qui a permis de faire des images encore plus proches et même maintenant de faire des images où on peut voir un petit objet qui tourne autour de l'étoile, une exoplanète Beta Pictoris B. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada